Bonjour à tous, c'est Amandine pour le Pays d'Art et d'Histoire Midi-Carcy et bienvenue pour cette nouvelle Minute Patrimoine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Romy qui travaille à la Mounière, la maison des mémoires de la ville de Sept-Fans. En ce 8 mars, Journée internationale Droits des femmes, nous allons vous présenter le portrait d'une femme très importante pour le territoire, Pétronie Quintecor. Alors Romy, qui était Pétronie ? Alors Pétronie, elle est née en 1770. On sait qu'elle épouse à l'âge de 17 ans un cultivateur avec qui elle va avoir pas moins de 12 enfants. C'est beaucoup. Et à l'âge de 26 ans, elle va déclarer en son nom, ce qui n'est pas rien, une activité de chapeau de paille. Et l'activité va se développer et plus en fait que la fabrication de chapeaux, c'est vraiment l'activité de fabrication de 13 de paille qui va prendre de l'ampleur, qui va faire la renommée du Carcy et qui va occuper de nombreuses femmes du territoire. Mais alors cette histoire de création du chapeau de paille ici à Sept-Fans, légende ou pas légende ? Eh bien c'est difficile de démêler le vrai du faux. On a trouvé trace de chapelier sur Sept-Fans, 100 ans avant Pétronie Quintecor. Et on sait aussi que le chapeau de paille faisait la gloire de la Toscane au XIVe siècle. Mais quoi qu'il en soit, le nom des Quintecor, c'est un grand nom de la chapellerie sept-fantoise, grâce à Pétronie, au rôle qu'elle a joué, surtout en tant que femme, et également grâce à son petit-fils fortuné Quintecor, qui lui a permis l'industrialisation de l'activité et qui a aussi contribué au développement des importations et des exportations. Et voilà, petit à petit, les usines et les ateliers se sont développés sur Sept-Fans. Merci Romy ! Et vous n'hésitez surtout pas à venir visiter la Mounière, c'est vraiment un lieu emblématique de Sept-Fans et du territoire. Et moi je vous dis à très bientôt en Midi-Carcy pour une nouvelle Minute Patrimoine ! Sous-titrage ST' 501